Bonjour à tous, cette année en partenariat avec Pedigree, nous commençons la route des étalons un tout petit peu plus tôt dans un pays reculé, Mont-de-Vert, la Bretagne au aras de la haineuve avec une présentation spéciale 2022, une nouvelle ère, Tanguy Saliou qui va nous parler de son cheval le Brivido pendant qu'il le présente. Bonjour Tanguy, comment ça va en avant-première avec ce magnifique cheval le Brivido qui est arrivé l'an dernier à la haineuve et tu vas déjà nous parler de son évolution physique parce que là on va regarder le cheval, se concentrer sur lui, c'est quelque chose depuis qu'il est arrivé l'an dernier. C'est un cheval qui est magnifique, il est très typé Siyuni, la belle lignée de Pivotal, la belle lignée mâle de Pivotal du reste l'équipe de Coolmore s'est pas trompée, ils ont rentré l'année dernière Sotsas puis cette année Saint-Marc-Basilica, on croit en la lignée mâle de Siyuni en fait et de Pivotal. Pendant qu'on le fait marcher, on va y aller, c'est parti, ensemble ensemble, en se rapprochant du cheval et donc ce Le Brivido arrivé l'an dernier, on le rappelle, après une saison de monte en Angleterre, comment il a été accueilli par les éleveurs ce Le Brivido ? Écoutez, il a été très bien accueilli, il a sailli 78 juments l'année dernière, des bonnes juments pour faire du plat, toujours pareil, c'est un cheval qu'on a soutenu, on a sailli des juments pour faire du 2 ans, d'ailleurs on avait acheté une jument pleine même, on a un très beau poulain qui est très typé Le Brivido et Siyuni, donc on est ravis qu'il passera yearling en fin d'année. On peut rappeler un peu ce palmarès à Le Brivido, c'est un Siyuni, oui, c'est sûr, mais c'était surtout un Siyuni qui avait beaucoup de vitesse, est-ce que tu peux nous rappeler un peu sa carrière de course ? Voilà, donc c'est un cheval qui a gagné à 2 ans, à 3 ans, donc il était chez André Fabre à l'entraînement, à 3 ans, il est deuxième de la poule d'essai, en se fracturant en plus les sinus la semaine précédente, donc c'était une belle performance, il avait fait un beau finish, donc c'était un cheval qui était très estimé, de toute façon quand ils sont beaux comme il est là, en général ils sont bons, ça va souvent de pair. Ensuite, donc, il a été acheté par le Prince Faisal, en partenariat avec Coolmore et des associés du monde entier, en fait, c'est un cheval qui avait de la qualité, et donc ensuite il a été sous l'entraînement d'Eden O'Brien, voilà, donc ça s'est bien passé. Chez André Fabre, il a été également, il a été battre les Anglais, Gers et Steaks, Gers et Steaks, Parle-nous-en un peu, parce que c'est une course que je pense en France on ne situe pas assez bien au niveau, c'est un vrai championnat pour les flyers, comme on les appelle, c'est bien ça ? Oui, c'est pour les chevaux de vitesse, vraiment, donc c'était un cheval qui était extrêmement rapide, et c'est ce qu'il devrait apporter à sa production. Très bien, très bien, et bien on va le regarder encore un petit peu marcher, sans moi, pour qu'on puisse bien l'admirer, ce Le Brivido, qui a une vraie histoire, ce cheval, il est né au Harat de Clairefontaine, tout près d'ici à Méral, élevé à 20 km, nous précise Tanguy Saliou, il a un GPS dans l'œil, né donc pour la famille Bugada à Méral, entraîné en France par André Fabre, classique, ce Le Brivido battu d'un nez dans la poule d'essai des poulains, et surtout, vous voyez un magnifique cheval fringant, prêt à débuter la saison de monte, on le regarde encore un petit aller-retour, un cheval donc qui aura ses premiers yearlings cette année, ses premiers fall conçus en France cette année, vous pouvez observer cette magnifique évolution, frais, prêt à la guerre. Et tiens Tanguy, dernière question, on va se rapprocher de notre bel ami Le Brivido, Tanguy, la question à 8000 ou pas d'ailleurs, quel est son prix de saillie pour cette année à Le Brivido ? Alors Le Brivido, ça ira cette année à 3500 euros. Belle affaire, non ? Oui, bien sûr, en fait, on veut vraiment qu'il soit accessible à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on a ajusté le prix en fonction des demandes locales. Voilà, des demandes locales, voilà, c'est tout. Eh bien, vous l'aurez compris, Le Brivido, 3500 euros, eh bien, vous voulez Siouni à 3500 euros, c'est ici au ras de la E9. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de La Route des Etalons, en partenariat avec DNA Pédigré, avec Le Brivido, un fils de Siouni, stationné en Bretagne à la E9, chez Tanguy Saliou. Allez, merci et bonne route ! Et bonne route, oui.